L'an dernier, à ce même stade de la compétition, l'Estac rencontrait déjà une équipe de CFA2, se longeait au stade de l'Aube. Cette fois-ci, l'équipe troyenne doit se déplacer en terre alsacienne pour rencontrer Silti Game, un club qui n'est pas vraiment inconnu à l'Estac, puisque le 11 septembre dernier, les joueurs alsaciens étaient venus battre la réserve troyenne sur son terrain, un but à zéro, puisque les deux formations appartiennent au même groupe de CFA2. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur au bois, craint cette équipe adverse et ce, pour une raison évidente. Les équipes de CFA2 et de CFA ont récupéré tous les produits des centres de formation qui ont échoué, donc ce sont tous souvent des gars qui sont passés par les centres de formation professionnels. Moi, je sais à quoi je parle. À Libo, on n'avait que des joueurs qui étaient partis par les centres de formation professionnels et des joueurs de très, très, très grosse qualité. Pas capables comme un pro de faire 30 matchs de Ligue 2, mais capables de 5 matchs sur 5 matchs de l'année battre n'importe quelle équipe de Ligue 1. Donc, on est avertis, on sait que ça va être compliqué. Pour ce match, le technicien troyen procédera à quelques retouches avec le remplacement de Guédilaï par Enza Yamesi et celui de Fossurier par Keïta. Une mise en place voulue par Jean-Marc Furlan afin de bien préparer le match contre Evian de la semaine prochaine, même s'il ne néglige pas pour autant la Coupe de France. La Coupe de France est importante, mais j'allais dire presque Evian, c'est encore plus important. Mais ce n'est pas ça, c'est aussi important. Donc, le match Evian est dans nos têtes. C'est important de préparer Evian et comme il y a un match par semaine, on va faire une équipe qui est en compétition pour préparer le match Evian. Les stacks n'ont pas vraiment vocation à devenir une équipe de Coupe, mais l'entraîneur troyen l'a bien dit. S'il y a une saison où les stacks peuvent se permettre de faire un truc, en Coupe de France, c'est bien cette saison.